Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on revient sur la performance individuelle des joueurs et du coach de l'autre match entre le Cameroun et l'île Maurice, victoire 3 plus à 0 des Lyons indomptables au stade Japouma à Douala. Donc on va aller compartiment par compartiment en commençant dans les buts et en terminant par l'attaque. Et bien sûr, on va aussi noter ceux qui ont fait leur entrée, même s'il y en a qui ne pourront pas être notés. Voilà, donc commençons donc dans les buts par André Onana. Sincèrement, un match plutôt tranquille, il n'a pas eu grand chose à se mettre entre les gants. Il n'a qu'un arrêt à faire à la sixième minute, il n'a vraiment pas eu grand chose à faire jusqu'à sa sortie. Ça serait un peu compliqué de noter André Onana parce que tu ne peux pas mettre un 8, c'est-à-dire un très bon match. Et en passant, je vais mettre la notation en commentaire. Tu peux mettre un 8 qui est un très bon match. Tu peux aussi mettre un 2 ou un 3 qui est un mauvais match. Voilà, sincèrement, un match tranquille, serrant. On va plutôt dire match tranquille et serrant. On ne pourra pas mettre une notation à André Onana. On passe comme ça à Christophe Foro. Sincèrement, je pense, pour la majorité. Il peut même être homme du match. Mais vu que Mbemo a mis un but, Mbemo, je pense que c'est lui qui a été homme du match. Je peux me tromper. Mais restons sur Christophe Foro. Dépassement de fonction, qualité de relance. Et voilà, il brise la première ligne, la deuxième ligne. Match complet pour Christophe Foro. Après, on relativise toujours parce qu'en face, c'était un adversaire, entre guillemets, de moindre calibre. Après, c'est vrai, il y en a qui disent qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais bizarrement, quand le Cameroun gagne les petites équipes, on rappelle que c'était une petite équipe. Bref, ça, c'est une parenthèse. Bon match de Christophe Foro. Je vais lui mettre un 7 sur 10. C'est-à-dire, bon match de la part de Christophe Foro. Après Christophe Foro, on va passer comme ça à un autre défenseur central qui, généralement, n'est pas dans le même registre. Mais qui est aussi un soldat qui apporte aussi offensivement, qui ne rechigne pas. Il a joué latéral, c'est un match. Mais ce match-là, il a aussi fait un dépassement de fonction Castelletto. Bon match de Castelletto qui est peut-être, je ne veux pas dire dans l'ombre de Christophe Foro, mais qui a son registre à lui, qui apporte aussi offensivement, qui est beaucoup plus dans les duels. Voilà, très bon match de 4 points, pas très bon match parce que je lui ai mis un 7. C'est-à-dire, quoi, un bon match de Castelletto. Oumar Gonzalez pour clôturer comme ça la triplette défensive. Sincèrement, on a vu des relances. On a vu, il n'a pas eu aussi un match où il s'est mis l'attaquant, il était dans le contact avec l'attaquant. Non, il n'y a pas eu ça. Un match aussi tranquille où Oumar Gonzalez, il n'a pas fait un très bon match. Un bon match, il n'a pas été dans le dépassement de fonction. Peut-être que c'est lui qui avait la consigne de rester derrière pour permettre à Christophe. Oumar Gonzalez pour se projeter. Il y a Neyu de les couvrir. Et on va revenir sur le milieu du terrain. Donc, Oumar Gonzalez, je lui mettrais plutôt un 6 et demi ou un 7. 6 et demi, je vais dire. Donc, on va donc passer comme ça au piston avant de tomber sur le milieu du terrain. Et on va commencer par Darlene Yomboa. Sincèrement, je pense qu'il est sur la continuité de ce qu'il avait montré face au Sénégal. Un latéral, un piston qui est porté vers l'avant. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'il est récompensé par une passe décisive sur sa qualité de centre. Un latéral, c'est d'abord sa qualité de centre et le centre qu'il met sur la tête de Madrid. Ça, c'est un OM. Orange Monde, ici, a montré dans tous les centres de formation. Regardez l'équilibre du corps. Ce n'est pas du hasard. Ça se voit qu'il a les fondamentaux du football. Mais il peut encore gommer quelque chose, la précipitation dans certaines actions. Je l'ai rappelé comme ça dans la vidéo. Il peut lever la tête sur l'action à la huitième minute pour se dire, pourquoi pas un attaquant. Mais c'est des choses qui tiendront lorsqu'il aura beaucoup plus de match. Donc, pour Darlene Yomboa, je pense qu'en match, je vais lui mettre un 7 sur 10 à Darlene Yomboa. Le piston droit, Tchamadeu, première titularisation, première sélection à droite en tant que piston. Ce n'est jamais facile d'honorer sa première titularisation à domicile. Elle est demandé comme ça à Malcom Boukele. Elle est demandé même comme ça à Christophe Oro qui avait eu son baptême de feu en Fandena. Tchamadeu s'est plutôt montré volontaire. Il a mis quelques centres, même si ça n'a pas trouvé Faris et Bemo qui étaient généralement dans l'axe. Mais volontaire, on a vu des bonnes choses dans la provocation. Tchamadeu, pour une première, comme je le dis, qui est toujours difficile. Le maillot de Lyon de Tondam baisse énormément lorsque tu sois difficile. Je vais lui mettre un 6. Je vais lui mettre un 7. Parce que Darlene Yomboa, je lui mets un 7. Il a été oriolé comme ça, d'une passe décisive. Donc, Tchamadeu, 6. Et voilà, on va passer comme ça au milieu de terrain maintenant. Je vais commencer par Ivan Neyou. Ça se voit clairement que lui l'avait conçu d'être celui qui sera chargé, entre guillemets, du sale boulot. Lors des montées de Christophe Oro, lors des montées de Castelleto. C'est lui qui essayait de couvrir. C'était lui qui était un peu plus bas. Mais on a quand même vu de bonnes choses. Il essayait de jouer vers l'avant. Il s'est même illustré avec une frappe qui n'était pas calvée. Mais pour un retour, sincèrement, j'ai trouvé son travail, son apport. Il n'a pas été dans les figurines. Il a joué simple. Il a joué vers l'avant. Je vais mettre à Ivan Neyou un 6.5. Donc, c'est un match un peu au-dessus de la moyenne. Il n'a pas fait un très bon match. On peut aussi probablement dire qu'il a fait un bon match. Donc, pour un retour, Ivan Neyou, tranquillité et assurance, 6.5 que je mettrais à Ivan Neyou. On passe comme ça maintenant à notre maestro, Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, on connaît, c'est notre maestro. On sait ce qu'il est capable d'apporter. Et c'est pourquoi, généralement, on est un peu plus tue avec lui. Parce qu'on connaît la qualité qu'il peut apporter dans ce milieu de terrain. Si le milieu de terrain ne fonctionne pas, j'avais dit que Zambo Anguissa n'a pas été à la hauteur. Mais que Zambo Anguissa n'a pas pris les choses en main. Et en premier mi-temps, ça s'est vu. Peut-être par contre, le dispositif qui avait changé. Mais en deuxième mi-temps, on a vu un meilleur Zambo Anguissa. Qui prenait la profondeur. Qui n'hésitait pas à combiner avec les attaquants. Et voilà. Donc, premier mi-temps, un peu timide de notre capitaine, de notre maestro Zambo Anguissa. Mais en deuxième mi-temps, on a vu un meilleur Zambo Anguissa. Donc, je lui mettrai aussi un 6 et demi. On tente vers un bon match. Si on restait sur la deuxième mi-temps. Mais, je mettrai ensemble un 6 et demi à Zambo Anguissa. On arrive comme ça, sur le front de l'attaque composé de Faris, de Kato, de Camille à gauche et de Bebou à droite. Et je peux commencer par Faris. Bombagna beaucoup s'attendait à ce que Faris marque. Parce que les statistiques qu'il a mis en club, forcément, s'attend à ce qu'il marque. Mais j'avais déjà dit, lors de notre pénétariat ou bien des vidéos précédentes, ce n'est pas la même façon de jouer. Là, il arrive encore, il y a eu un changement de dispositif tactique. Il joue avec de nouveaux joueurs, les automatismes et tout. Ce n'est pas facile. Tu joues avec un bloc bas. Forcément, il avait 2, 3 défenseurs centraux. Mais, ceux qui trouvent qu'il n'a pas fait un bon match sont un peu difficiles. C'est aussi le premier avec les A. Il s'est illustré comme ça avec quelques... Dans le bon jeu d'obus, il a causé beaucoup de coups francs. On va revenir sur les coups francs, peut-être, qui n'ont pas été bien tirés. Donc, Faris, je ne veux pas dire un très mauvais match. Je ne veux pas dire un mauvais match, mais je dirais un match plutôt moyen. Et après, c'est toujours la question de profil. Faris, c'est un finisseur, c'est un buteur. On l'a vu, donc, vous n'attendez pas à ce qu'il va prendre le ballon. Il va décrocher, il va mettre... Non, il veut la balle dans la zone de vérité et mettre au fond. Justement, une question. Est-ce qu'il a eu des ballons dans la zone de vérité? Non, ça a été difficile. Donc, sugeons-le sur ce qu'il peut apporter dans la zone de vérité. Quand il aura des occasions et qu'il ne mettra pas au fond, on pourra dire qu'il n'a pas fait un bon match parce que c'est sa qualité première. Donc, Faris, plutôt un match, je vais dire, entre guillemets, moyen, passable. Et voilà, je mettrais un 5,5 à Faris. Dites-moi combien vous mettez à Faris. On passe comme ça à Brian Beaumont. Passons maintenant à Brian Beaumont. Brian Beaumont, sur son côté droit, sincèrement, il a été très, très remuant. Il n'hésitait pas à porter la balle et à porter le danger. Il a été très important parce qu'on va à la mi-temps en menant un but à zéro. Moi, je pense qu'on doit lui laisser beaucoup plus les coups de pieds arrêtés. Il a un pied gauche qui est plutôt acceptable. Voilà, il est fort, il est fort déjà bien. Donc, les pieds arrêtés qui doivent être travaillés. Je pense que Beaumont peut s'occuper de ça. Donc, un match dans l'ensemble plutôt bon. Comme je l'ai dit, il a essayé de payer l'idée. Il a essayé de combiner avec Faris. Et il met un but. Voilà, donc, c'est pas logique que je vais mettre un 7 sur 10 en deux mots. Et ça fait un bon match. Voilà. On passe à Kale Tokuwekambi. Sincèrement, tout le monde a donné son mot à Kale Tokuwekambi. Il passe un très mauvais moment. Soldat à terre. Qu'est-ce qu'on va faire de Kale Tokuwekambi ? Dans le match, les passes, les transversales. Et même en appui, c'était un peu compliqué. La seule fois qu'il a pu trouver Dalio, on a vu que ça a apporté du danger. Sincèrement, Kale Tokuwekambi passe un très, très, très bon moment actuellement. Je me suis même demandé, est-ce que c'est pas par rapport à Kale Tokuwekambi qu'on a forcément changé de système parce qu'on sait qu'il ne peut plus carrément jouer comme Elie. Il faut qu'il se rapproche de l'attaque. Le match face au Mexique où il avait joué en attaque, il avait plutôt été bon. Donc, mais actuellement, où on a un embouteillage avec les attaquants, on ne peut pas bousculer et mettre Kale Tokuwekambi en attaque. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de Kale Tokuwekambi ? Match compliqué pour lui. Je lui ai mis un 3 sur 10 qui est un mauvais match. Voilà. Peut-être que certains seront plus tus avec lui en mettant un 2. Mais bon, c'est compliqué pour Kale Tokuwekambi. Après, il y a les entrées de Madrid et de Nkudu. Sincèrement, ils ont apporté ce qu'ils devaient. Nkudu, on l'a remarqué, dans la position où il devait être dans les unes des lignes. Voilà. C'est comme ça qu'ils réussissent à trouver Dali Yongwa. Et Dali Yongwa qui trouve comme ça Madrid et sur un centre déposé. Et ça fait le but pour Madrid. Donc, deux entrées en jeu, deux bonnes entrées. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Deux remplaçants qui entrent et qui marquent. Ils font de très bonnes entrées. C'est fort logique que je vais le mettre tous les deux. Un, 7, 8, 10. Un Kudu qui subit aussi en marquant. Voilà. Deux bonnes entrées. Je les mets 7, 7, 8, 10. On va donc passer comme ça au coach, le sélectionneur El Tartico Rigobertson. Alors, sur le coach Rigobertson, Sincèrement, il y a quand même des choses à dire. Sur ce match, il y a de bonnes choses et de moins bonnes. Concernant les bonnes choses, sincèrement, il vient avec un nouveau système. Ça montre quand même qu'il ose. Ça montre qu'il réfléchit et qu'il voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Là, il vient avec un nouveau système. Système difficile, oui, c'est vrai. Mais il a osé. Aussi, Olivier Ntjamb, depuis 2, 3 matchs qui n'étaient pas bons, on se posait des questions. Il est resté sur le banc. Il n'aime même pas entrer. Et ça, c'est un signal très fort. Ben Elliot est entré. Il a eu ses 10, 13 minutes. Olivier Ntjamb n'est même pas entré. C'est une manière de secouer peut-être qu'Olivien Ntjamb, parce qu'on sait qu'il ne fait pas de bonnes performances depuis. Coaching gagnant, parce qu'il fait entrer Franck Magritte, il fait entrer Koudou, qui sont tous les deux buteurs. Si ça avait été un Mourinho, un Antiruji, on allait crier au génie. Mais maintenant que c'est Rigoberson, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, Coaching gagnant, et surtout, cette fois-ci, il ne tarde pas à faire des remplacements. Généralement, il attend la 75e, la 80e pour faire des remplacements. Là, il y a plutôt une réaction rapide. Il fait entrer ses joueurs et je pense que ça change la physiologie du match. Donc, c'est un peu ça. Et en deuxième mi-temps, surtout, les dix premières minutes, on a vu une équipe du Cameroun qui était plus agressive, qui prenait plus la profondeur. Je sens que le discours dans le vestiaire, il a dû les secours et il a dit ce qu'il fallait faire. Et les dix premières minutes, comme je le dis, on a vu de bonnes choses. Tout n'a pas été parfait. Les coups de pieds arrêtés ne sont pas travaillés à l'entraînement. Et ça, ça se voit. Et en conférence d'après match, il a reconnu, il a dit oui, c'est des domaines. Actuellement, dans le football modèle, qu'il ne faut pas négliger. Il y a des pays et des clubs actuellement qui travaillent même déjà le moindre détail. Même dans les touches, on étudie la façon dont on peut mettre un but. On étudie comment on peut mettre un but à travers une touche. C'est-à-dire quoi, rien n'est plus négligé. Combien de fois les coups de pieds arrêtés et les corners, qu'hier, on a eu énormément de pourfois à l'entraînement de la surface. Donc, les amis, voilà une vidéo rapide sur la performance individuelle des joueurs et du coach. Dites-moi ce qu'on s'en passe et en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.